bonjour me voilà avec une vidéo pour vous montrer un nouvel outil de creative fabrica que j'utilise de plus en plus je ne sais pas si vous connaissez le site creative fabrica mais j'en suis fan depuis quasiment deux ans c'est un site internet qui regroupe des tonnes et des tonnes d'illustrations de fichiers svg le fichier pour des découpes laser mais aussi des polices on a aussi des feuilles de coloriage des feuilles d'exercice pour des enfants il ya des patrons de couture c'est vraiment déjà très très riche on peut le voir ici là on a tout ce qui est fichier svg entre autres là on a tous des patrons de tricot c'est trop cute je me perds et on a des cours il ya spark qui est l'intelligence artificielle de creative fabrica mais ça je vous en parlerai un autre jour et il ya tout ce qui est illustration et j'espère que j'ai retrouvé ce que je voulais vous montrer aussi c'est ce que j'utilise énormément pour les enfants matériel pédagogique vous avez ici les classes selon les états unis mais vous pouvez très facilement retrouver de quoi faire avec aux enfants il faudrait vraiment que j'en imprime à chaque vacances scolaires pour les enfants tellement c'est des activités super facile à réaliser mais je m'éloigne du sujet de ma vidéo je voulais vous parler j'adore m'éloigner c'est ça peut être le gros problème avec créatif fabrica c'est que comme il ya énormément de choses on divague vite et on part très très loin dans plein de d'idées de projets par exemple si vous avez par malheur une machine de découpe laser ne tapez jamais les mots laser cut dans créatif fabrica parce que au jour d'aujourd'hui il y avait cent deux mille trois cent quatre vingt douze résultats donc c'est juste impressionnant avec ici des boîtes ça me donne envie de faire plein de projets mais je me m'éloigne encore de nouveau du sujet de cette vidéo qui est studio studio pour le dire platement c'est exactement la même chose que ceux qui connaissent qu'on va ou canevas selon comment vous le prononcez et moi typiquement ce que je fais souvent quand je dois faire des projets d'impression c'est que je prends mes éléments dans créatif fabrica j'ai télécharge et ensuite je les réimport dans canva pour faire mes invitations ou autre affiche est ici en fait c'est possible de faire directement dans studio donc studio actuellement c'est en anglais mais je suppose que ce sera traduit à l'avenir et ça ressemble en fait vraiment un éditeur pour créer des illustrations imprimées mais pas que quand on clique sur créer un nouveau design on peut faire donc tout ce qui est des feuilles standard des impressions on a tout ce qui est produit de loisirs créatifs donc des templates pour faire des tasses des tumblers des marque-pages de cartes des miséments j'avais vu aussi les étiquettes les étiquettes pour des bouteilles etc on a tout ce qui est print on demand c'est quelque chose dont je vous parle pas souvent c'est tout un marché d'impression à la demande de t-shirts ce n'est pas du tout le loisir créatif donc c'est pour ça que j'en parle pas beaucoup tout ce qui est des templates pour des réseaux sociaux pour des fichiers en digital donc pour des bannières et autres pour des publicités google tout ce qui est mariage un plan de table un save the date des invitations les enveloppes les répétitions les programmes les numéros de table voilà il ya vraiment de tout et aussi des fichiers pour l'impression pour les business moi je voulais vous montrer aujourd'hui le studio en vous réalisant des projets d'invitation pour l'anniversaire de ma fille qui sera sur le thème des sirènes et de la mer donc je vais prendre ici un à quatre en portrait je clique sur create new design et alors j'ai fait comme beaucoup de gens font qu'est ce que j'ai fait c'est que j'ai été chercher sur internet sur pinterest des idées d'invitations et je me suis dit ok il existe tout plein de choses comme ça et bien on va essayer de recréer nous même et ce sera super chouette donc ici vous voyez dans mes projets j'ai déjà créé deux cas est ce que j'ai arrivé à compter 7 7 projets d'invitations et je vais vous montrer comment réaliser quelques unes tout d'abord c'est la dernière que j'ai réalisé c'est assez rigolo quand on est dessus c'est que j'ai donc créé un nouveau design et puis après je suis allé dans templates ici mais en fait c'est tout des projets tout fait qui existe chez eux des modèles et là j'ai tapé birthday donc comme je disais ça en anglais donc pour le moment on tape tout en anglais et typiquement celle ci est parfaite pour pour ma fille parce que c'est sur le thème de la mer et donc comment ça se présente studio une fois qu'on a mis ici le modèle sur la droite on a un panneau de calque où on retrouve tous les éléments qui sont sur la carte moi typiquement ici je dois enlever cette image ci et je vais la remplacer par une image de ma fille je vais cliquer ici sur télécharger pour aller la chercher mais comme je l'avais déjà fait je peux la cliquer ici et voyez ici elle est au dessus tout est tout au dessus dans le panneau de calque donc je vais la déplacer pour qu'elle soit derrière voilà on va mettre un c'est marrant c'est justement rejoins nous de marie zoé mon adresse c'est marrant 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 c'est et voilà, ça c'est la façon la plus simple de créer une invitation ça m'a pris exactement 5 minutes, je pense même pas mais il existe d'autres possibilités et nous allons en créer une ensemble donc depuis le menu de studio, je clique sur ajouter un nouveau design de nouveau je prends une feuille à 4 on a différents outils sur la gauche donc le premier c'était les modèles, les templates c'est celui que je vous ai montré pour facilement réaliser une invitation juste en dessous on a un outil de Spark AI c'est l'intelligence artificielle de Creative Fabrica je ne me penche pas sur le sujet actuellement parce que je ne maîtrise pas encore l'outil et c'est complètement en anglais donc très clairement en fait c'est pour créer des prompts pour créer des images pour vos invitations ou vos fichiers juste en dessous on a Graphics donc ce sont toutes des images et là en fait on a énormément d'images ça ne reprend pas l'entièreté de la bibliothèque de Creative Fabrica faites bien attention à ça, vous pouvez toujours aller chercher des fichiers dans Creative Fabrica mais ici pour cette vidéo je me suis dit que j'allais me baser uniquement sur ce qu'il y a ici dans studio et alors ici je vais prendre tous les éléments qui me font penser à la mer donc je vais taper ici Shells, ce qui veut dire coquillage et je vais prendre plusieurs coquillages pour créer une décoration sur ma feuille je regarde ce qui existe vous voyez il y en a beaucoup, 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 beaucoup j'essaye de... j'essaye de trouver quelque chose pour faire ça ça aussi donc on peut comme tout logiciel d'édition modifier les images et je la mets vous voyez je peux la faire glisser ici en dessous pour que ça passe celle-ci qui est en dessous je vais changer la transparence ici en cliquant sur la goutte et donc la transparence va changer la couleur vous voyez plus c'est transparent plus c'est transparent oui c'est exceptionnel ce que je vous raconte et celle-ci aussi on va diminuer la transparence voilà alors ici j'aimerais bien que ça aille un peu plus comme ceci on va rajouter un arrière-plan pour pas que ça soit blanc et donc je vais ici dans arrière-plan et je vais prendre une couleur c'est ça qui est génial avec la pipette ici je peux aller dans les images pour prendre une couleur qui irait c'est un peu trop foncée je vais ici diminuer la transparence aussi je vais mettre quelque chose d'un peu plus clair quand même ouais ça c'est mieux c'est parfait alors maintenant on va prendre le texte qu'on va ajouter alors ici on a c'est ce que j'aime bien et ce que j'ai le plus de mal moi c'est faire des combinaisons de police et ici on en a déjà toutes faites donc c'est parfait parfait rejoignez-nous dans les profondeurs de la mer dans la mare c'est plutôt ça pour moi on va jouer sur les couleurs et les polices pour faire pour l'anniversaire de notre sirène ah pas de chance cette police là n'accepte pas les accents français donc on va la changer ici ça me manque vraiment quelque chose et là on va rajouter une queue de sirène donc dans graphique on va taper mermaid tail 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 celle-ci est parfaite alors on va faire comme ça hop et ceci vous voyez que c'est en dessous je le fais glisser au-dessus on va rajouter à mon avis c'est celui-ci que je vais changer et placer là beaucoup trop grand et voilà une invitation qui nous aura pris quelques minutes on va l'enregistrer et on peut ensuite la télécharger ici vous avez remove background ça veut dire qu'on enlève l'arrière-plan dans mon cas j'en ai pas besoin et on peut le mettre l'enregistrer directement en bas de miroir si vous faites de la sublimation ça sera tout de suite parfait on va l'enregistrer pour ma part en pdf vu que c'est pour tout de suite imprimer et on a le projet qui est ici je vous montre d'autres possibilités que j'ai réalisé avec le studio ici et là j'ai tapé mermaid on en avait plein de différents et imaginons que c'était celui-ci que j'avais pris vous voyez il y a un seul carré et vous cliquez ici au-dessus ce qui fait qu'il se répète pour être sur toute la superficie de votre plan de travail et j'avais rajouté des éléments qui sont ici dans éléments on a toutes des petites catégories ici et justement il y en avait sur les sirènes donc on pouvait les rajouter et chaque fois on change la couleur comme on veut et on peut changer aussi la transparence voilà un autre projet facile à réaliser avec studio et je continue dans ce que j'ai fait ici donc celui-ci c'est le deuxième qui se fait avec un arrière-plan où j'avais donc tapé mermaid il y avait un arrière-plan tout fait avec des sirènes c'était parfait j'ai juste ajouté mon texte dessus c'était très très rapide je m'étais pris un peu plus la tête sur celui-ci sur ce projet-ci avec un arrière-plan de la mer et donc pour ça je vais taper dans arrière-plan je vais taper ici donc c'est la mer et on en a plein en fait qu'on peut choisir et adapter je vais rajouter des petits éléments ici enfin éléments j'avais pris des petits poissons des petits piscions avec des petits coeurs dedans je viens de comprendre que c'était leur nageoire en fait soit et est-ce que c'est non j'en ai encore deux à vous montrer j'ai vraiment craqué celle-ci c'était plus dans un mode plus formel on va dire plus soft dans les tons dorés mais je voulais toujours un petit un petit côté sirène qu'on ne retrouve pas du tout à part sous sous le triangle ici et donc ceci c'était un élément aussi que j'avais trouvé dans le graphique j'avais rajouté le titre 6 le chiffre 6 ceci c'était tout simplement un arrière-plan de qu'on retrouve ici donc c'était vraiment encore une carte qui était facilement réalisable et celle-ci celle-ci elle m'a pris un peu plus de temps parce que je voulais vraiment aller dans les détails j'ai rajouté donc le texte toujours le même j'ai rajouté dans les graphiques un coquillage sur lequel j'ai rajouté le chiffre 6 en plusieurs couleurs pour donner une petite ombre blanche j'ai rajouté des petits éléments de tortue et de petits poissons ici vous voyez il y a un poisson en fait c'est un poisson vraiment très coloré mais que j'ai mis en transparence et j'ai rajouté aussi des filets et alors là c'est très rigolo en fait c'est des filets de celui-là c'est un filet de poisson mais l'autre c'est un filet de panier de basket que j'ai changé de forme vous voyez très sombre et donc j'ai mis une très forte transparence pour qu'on le voit à peine j'ai mis des petites lignes ici et le tour était joué alors dites-moi en commentaire vous quelle est l'invitation qui vous plaît le plus entre toutes celles que nous avons pu voir aujourd'hui pour pouvoir profiter de l'outil studio dont je vous ai parlé aujourd'hui il faut avoir l'abonnement à Creative Fabrica c'est l'abonnement qui vous permet en fait d'avoir accès à tout aux polices aux illustrations aux cours aux patrons et aussi donc à studio il est à un prix normal dans les 300 euros si je ne me trompe pas et de temps en temps pendant l'année ils font des grosses grosses promos voilà au lieu de 348 dollars ils le font à 47 dollars hors TVA donc vous rajoutez les 20% de taxes mais c'est vraiment le bon plan quand vous avez cette promo pour craquer dessus vous retrouverez tous les liens utiles dans la description de cette vidéo et dites-moi en commentaire lequel de ces 7 projets vous a le plus plu pour une invitation sur le thème de la mer à bientôt c'est tout ?